C'est un gâté ça ? C'est un gâté ? C'est un gâté, c'est le champion ! Pourquoi est-ce qu'on vient tous de sourire en voyant cet extrait ? Je veux dire c'est vrai ça, pourquoi est-ce que tout le monde aime SCH ? C'était incroyable ! SCH c'est le got ! SCH plus qu'à la hauteur. Au point où il est rentré dans le top 10 des rappeurs français avec le plus de stream. Alors que si on regarde de prix on voit quoi ? Des cheveux longs, des tatouages partout, une veste de moto... Je veux dire c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans le rap français. On veut apporter de la nouveauté. Je suis blanc frère, pas beaucoup de blanc dans le game. Et on est motivé par ça, par l'envie de faire des choses différentes. Donc comment est-ce qu'avec un positionnement à la limite de l'anti-rap il arrive quand même à faire en sorte que sa musique et sa personnalité plaisent à autant de gens ? Parce que la réalité c'est que derrière ce masque artistique il nous cache un visage sombre et discret. Et je monte à Paris, je fais de la promo et je me rends compte que la semaine j'ai pas mangé un soir avec ma mère. Et je m'en veux quand je fais des trucs comme ça, tu vois, je m'en veux grave. Vous allez donc voir qu'il y a une autre facette de SCH qui nous est cachée et qu'on va découvrir ensemble en retraçant toute son histoire. 6 avril 1993 à Marseille. C'est ce jour que Julien Schwarzer aka SCH est né. Alors vous l'aurez peut-être compris en voyant son nom mais notre cher Julien a des origines allemandes venant de son grand-père. Et retenez bien ce nom et surtout les trois premières lettres parce qu'elles deviendront bien plus tard très très célèbres. Donc Julien n'est pas né dans une famille très aisée pour être honnête avec vous. Son père est routier et sa mère infirmière donc il est typiquement issu de la classe moyenne française et sa famille va pas mal déménager quand il est jeune jusqu'à ses 10 ans où ils finiront par s'installer à Aubagne, une ville près de Marseille. Là du coup il débutera son adolescence. D'une année sur l'autre les loyers augmentaient et ma mère elle pouvait plus assumer. Juste avec ma mère j'ai déménagé 6 ou 7 fois. Après avec mes parents j'ai déménagé beaucoup aussi parce que mon père il avait ses problèmes aussi tu vois. Donc on a beaucoup bougé. Donc vous pouvez voir dès le début qu'on n'est pas dans un style de vie très stable. Et le souci c'est que si c'était que les déménagements bon ça irait mais c'est pas que ça. Vu que Julien va rencontrer d'autres problèmes qui vont pas vraiment l'aider. Très rapidement son père accumule des dettes et sombre dans l'alcool. Du coup suite à cette situation bah Julien se trouve complètement perdu. Parce qu'il faut être honnête à l'époque il est jeune quoi il peut rien faire. Impuissante en voyant son mari sombrer dans l'alcool. Et c'est d'ailleurs plus tard que Julien en parlera dans ses morceaux. Ce qui montre à quel point cette période l'a profondément marqué. Mais aussi qui lui a permis de changer. Voilà je bois mes remords je me vois à mon père. C'est voilà je bois un verre et puis je me remémore tous ces moments où j'entends des gens de ma famille me dire c'est son père. C'est le même que son père et tout. Parce que c'est à ce moment là qu'il voit son père de ses propres yeux quitter le foyer familial le laissant lui avec sa mère et sa grande soeur. Les laissant bien sûr dans la galère et quand je dis la galère les amis je pèse mes mots. Je parle de huissiers de justice qui sont constamment à la maison. Je parle de factures impayées. Et même si Julien est très jeune à l'époque il se rend quand même compte qu'il vit dans une pauvreté qu'il rend amère. Ma mère c'est une championne. Elle s'est retrouvée toute seule quand j'avais 13 ans. C'était dur pour elle en vrai. Il y a eu ce moment où vraiment elle m'a assumé de A à Z. En gros elle a trouvé ses chaussures pour que moi je vienne avec des baskets neuves. Tu vois vraiment. Moi j'ai grandi, ça va ça vient. Les huissiers, les galères, les découvertes interminables, les relances EDF, ça toque. Moi je suis seul à ma maison, ça rentre avec des grands calepins, ça note tous les trucs qui n'ont pas de valeur d'ailleurs à la maison pour essayer de rembourser. En plus de ça il voit ses parents se détruire la santé au travail pour des salaires médiocres. Julien n'a alors qu'un rêve, pouvoir faire en sorte que sa famille lui sorte de cette galère. Il y en a énormément et on parle jamais d'eux, la classe moyenne. Cette foutue classe moyenne, celle qui est ni trop juste, ni trop haut. Et qui sont conditionnés pour rester dans cette classe, pour ni en descendre. Peut-être en descendre, ça c'est volontiers. Mais ils ne monteront jamais s'ils ne se surpassent pas eux-mêmes pour arriver à de certains objectifs et générer de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est à ce moment-là dans son aventure qu'il va essayer de s'accrocher à quelque chose. Il va pouvoir le faire rêver et sortir de ses problèmes. Et c'est justement à 12 ans qu'il tombe sur quelque chose qui va être comme un déclic pour lui. Je pars bien sûr du film mythique de Eminem, 8 Miles. C'est un film qui a donné je pense des milliers de personnes l'envie de se lancer dans le rap. Et ben c'est la même chose chez Julien. Il est complètement scotché devant le film. Et pour vous dire à quel point ça a eu un impact chez lui, il a lui-même qualifié ce film de traumatisant. Et en réalité c'est normal parce qu'il se reconnaît dans cet héros. Comme lui il vit dans des quartiers défavorables. Comme lui il croule sous les dettes. Comme lui il a sa mère qui est en galère. Je veux dire là, le jeune Julien et Eminem c'est la même vie en fait. Il a limite l'impression que le film a été fait pour lui. Et donc complètement matrixé par ce film, il commence à gratter des textes, à chercher les sons sur lesquels il peut rapper, à commencer à écouter du son US. Il découvre aussi pas mal la scène marseillaise à l'époque avec Ayam, la Funky Family, Laura Luciano, etc. Ce que je peux comprendre vu que personnellement je suis aussi rentré dans le rap français grâce à Ayam. Et il est complètement choqué de ce qu'il entend dans ses oreilles. En fait il faut absolument que lui aussi se lance dans le rap. Et à cette époque c'est vrai qu'il est encore dans les prémices de l'adolescence. Et ce qu'il faut préciser c'est que ce qui se prend réellement dans la tête c'est plus le rap US. Que ce soit Eminem que j'ai cité jusqu'avant, mais même G-Unit avec 57, etc. Je pense que j'avais des posters, bah déjà je crois que j'avais le... Oui j'avais le poster d'Eminem. Au passage si vous êtes un artiste ou un manager d'artistes, et vous voulez savoir comment j'ai aidé plus de 150 artistes à faire des millions de vues sur leur musique, comme les exemples concrets que vous voyez à l'écran, j'ai fait une masterclass de 30 minutes complètement gratuite, qui va vous expliquer ma stratégie en détail. En plus de ça je vous donne 10 concepts de vidéos que vous pouvez déjà commencer à tester et qui ont déjà généré des millions de vues pour d'autres artistes. Et je vous explique précisément comment maximiser votre nombre de vues, maximiser votre nombre de streams avec une stratégie complète de A à Z et ce les amis sans dépenser un centime, sans être un expert en marketing et sans compromettre votre art. Donc si vous êtes intéressé par la masterclass gratuite, le lien est dans la description juste en dessous. Pour revenir à Julien, c'est à ce moment là où il se lance dans le rap et qu'il devient officiellement Schneider. Attends mais c'était pas SCH de base son nom de rappeur ? Du coup il vient d'où le Schneider exactement ? Alors pour l'anecdote, c'est le nom que ses potes lui ont donné en référence aux méchants dans les tortues ninja. Bref, quoi qu'il en soit, il est déterminé et il est prêt à se lancer à 200% dans le rap. Et quand je dis qu'il est déterminé, je vous mens pas les amis. Puisque c'est en 2018, donc à peine à l'âge de 15 ans, qu'il sort sa toute première mixtape. Et entièrement autoproduite, du coup avec les moyens du bord. Et c'est justement ce titre là qu'il a choisi pour le nom de sa première mixtape. Schneider, je vous laisse. Je ne râpe pas, il crache les mots. Mais il a tellement faim qu'il ne s'arrête pas là. Donc il traîne souvent à Aubagne avec ses potes et ensemble il décide de créer un crew, les 13400, et ils commencent à rapper tous ensemble. Et à cette époque là, la mode c'est le rap conscient, ce qui permet à Julien justement d'être concentré sur ses textes, de travailler dessus jour et nuit. Un peu comme son idole Eminem d'ailleurs. Et l'écriture devient super importante pour lui, c'est clair que c'est pas un truc qu'il va laisser au hasard. Et c'est justement avec ce groupe là qu'il commence à faire ses toutes premières sessions studio. Ce qui lui permet de mettre un premier pas dans ce monde qu'il obsède, qu'il fascine. Par contre le souci c'est que même s'il a à peine 15 ans, il commence à rentrer dans les vices de son père. Il parle bien sûr de fumer et de boire, ce qui a un peu détruit sa famille. Et c'est là en fait où la musique va apparaître comme une porte de sortie qui va lui permettre de sortir de la misère. Et pour encore plus s'appuyer sur cette envie de percer, c'est à 16 ans qu'il crée son premier Skyblog, donc Schneider officiel. Bête de titre au passage. Pour justement balancer tous les sons qu'il fait avec ses potes. Zappe la fréquence, fumeur zette la précoce, pousse ton, viens faire au rap ce qu'ils ont fait au schmied corset. Et malgré justement la timidité de Julien, c'est Schneider qui prend le dessus de plus en plus. Peu importe s'il est pas encore pris au sérieux par les autres, lui il s'en fout. Il y croit, il est déterminé et c'est ça qui compte. Et vous allez voir qu'il y a un événement complètement inattendu qui va faire exploser sa carrière. Et transformer ce petit Skyblog en une grande épopée. 2010. Donc comme à son habitude, Julien traîne avec ses potes, voilà en bas du quartier, tranquille. Parce que là, rien de nouveau, voilà, ils sont en bas, ils chillent, ils fument un peu, ils boivent un peu, ils se font des blagues. Sauf que cette soirée, elle va être très amère pour Julien. Vu que c'est très vite qu'un autre groupe arrive et commence à vouloir se battre avec eux. Et en à peine quelques minutes, les choses se chauffent très rapidement. Et Julien se prend une bouteille en verre dans la jambe. Il se précipite alors à l'hôpital pour éviter que la blessure soit grave. Et il finit quand même avec 25 points de suture. Bon, sur le coup, on peut se dire, voilà, c'est pas grave, mais au moins il s'en sort bien. Il a pu être soigné rapidement, donc bon, ça va. Mais le souci, c'est pas ça, les amis. C'est que le lendemain, bah, qu'est-ce qu'il avait ? Bac de sport. Vous vous imaginez bien qu'avec cette blessure, bah, impossible pour lui de faire quoi que ce soit. Et le problème, c'est que même si le médecin lui avait fait un mot de dispense, bah, le prof de sport refuse l'histoire de Julien et décide de lui mettre un zéro éliminatoire. Et c'est à cause de ce... cette merde, en fait, que j'ai pas eu mon bac, parce que j'aurais pu l'avoir, en fait. C'est-à-dire, à cause de ça, t'as pas eu ton bac pro, hein ? Ouais. Alors certes, il est dévasté par cet événement, mais en réalité, vous allez voir que c'est un mal pour un bien. Parce que c'est exactement cet événement qui va le convaincre dans sa voix. Parce que maintenant, il n'y a que le plan A, réussir dans la musique. Mais avant de prétendre de réussir dans la musique, bah, Schneider doit trouver des moyens de payer des sessions studio. Il a pas son bac, hein, je vous le rappelle. Du coup, il part faire de la manutention en intérim, histoire de gratter un peu d'argent. C'est d'ailleurs à ce moment-là où la phrase... C'est née, bah, parce que c'est en fait sa propre expérience. Donc je vous le rappelle, il fait tout ça pour faire en sorte de faire sortir sa mère de la galère. Et en 2013, armé à son côté du collectif toulousain Katrina Squad, il signe dans le label Barbus Musique. Ce qui lui permet évidemment de se professionnaliser et de nous sortir un tout premier son, Mardi Gras. En 2014, il abandonne donc ce nom de Schneider pour garder que les trois premières lettres, SCH. Donc en référence à son vrai nom de famille, hein, Schwarzer. Et quand on voit la suite de l'histoire assez fabuleuse, on peut se dire que c'est lui un peu porté chance de faire ça. SCH est donc maintenant né, et il est inarrêtable. Mais le souci, c'est quoi ? C'est que, bah, maintenant, il faut se faire connaître. Bah oui, c'est bien de changer de nom, mais il faut faire des vues. Et c'est très vite qu'en fait, il réfléchit à une stratégie marketing qui est très connue dans le monde du rap, qui consiste à faire des remixes. Il va donc réinterpréter les sons de pas mal d'artistes qui sont déjà connus, pour justement essayer d'attirer leur attention. Donc il fait ses petits remixes, il enregistre des sons avec ses potes en studio, il publie pas mal de clips, pas mal de sons, bref, il bombarde quoi. Et au bout d'un moment, les amis, bah, ça paye, vu que Lacrym tombe sur un des remixes qu'il a fait. Parce qu'en fait, SCH et Lacrym avaient des potes en commun, et du coup, Lacrym décide de le repartager. Et ça va provoquer un engouement de malade vers SCH. En plus, ce qui est ouf, c'est que Lacrym, c'est un artiste que SCH kiffe énormément, auquel il s'identifie aussi. Et donc c'est parfait parce que ça crée une union entre les deux, et Lacrym va comme le prendre sous son aile. Ce qui va permettre donc à SCH de rencontrer DJ Kor, qui est une pointure de production dans le français. Je pense qu'en amont, en fait, Lacrym, il a beaucoup parlé de moi à Kor. Et puis on est rentré dans les studios de Kor par le biais de Lacrym, si tu veux. Et la rencontre, elle s'est fait tellement naturellement, c'était ouf. Parce que mes premières heures avec lui en studio, c'est... Genre, il s'est produit une réelle alchimie, tu vois. C'est aussi à ce moment-là où, justement, SCH veut sortir le son, la mallette. Je l'entonome, devant le métronome, je veux mourir et des riches depuis tout le monde. Et c'est là où on commence à voir les prémices de son futur style, qui est en fait complètement à l'opposé de ce qui se fait dans le rap à l'époque. Mais on y reviendra petit à petit, vous inquiétez pas. Et en 2015, qu'est-ce qui se passe ? Lacrym sort Repro 3. Donc c'est un album super attendu par tous les fans de rap français. Et SCH a la chance d'avoir non pas un, mais deux morceaux sur l'album. Il faut bien que vous captiez à l'époque que se faire inviter sur l'album d'un artiste aussi gros, c'est juste inattendu pour lui. Et en plus, dans les deux morceaux, donc il y en a un en featuring, mais surtout un en solo. Et c'est comme ça qu'est né le morceau Millions. Millions d'euros, millions d'euros, je me ferais pas mettre dans ta rue. Donc à ce moment-là, tout ce qui se passe pour SCH, je vous assure que c'est irréel, c'est fou. Tu n'avais jamais opéré chez moi, genre je ne savais pas comment ça... Mais il était possédé quand il parlait de toi à l'époque. Non mais c'est... Il s'est passé vraiment quelque chose, parce que quand je voyais KOR à cette époque-là, fusionnelle qui s'est passé en studio. Exactement, non franchement, je te jure... Et par la suite, la crime continue à promouvoir, donc il fait apparaître dans les interviews. Toi, tu es dans ce truc de vouloir collaborer ou pousser des artistes qui sont vraiment pro de ton univers ? Oui, bien sûr. Après, c'est comme si je le fais pas avec tout le monde. Et c'est pas une histoire de moi, je valide, ça n'a rien à voir justement. Parce que si j'ai validé, je peux prendre une vidéo, la mettre sur ma page, et ça s'arrête là. Et c'est vraiment un travail de fond. Ils sortent ensemble le freestyle que le doigt. J'ai bien dit, je vais les baisser pour l'instant, je mets que le doigt, que le doigt, que le doigt. Et c'est pas fini, les amis. Vu qu'un soir, alors que SCH et ses potes sont en studio, comme d'habitude, ils sont en train de faire des sons, il y a un pote de SCH qui sort son téléphone, il commence à le filmer, il met un son qu' SCH venait juste d'enregistrer à l'instant, il commence à s'en penser dessus, et on connaît tous ce genre de vidéo qui nous donne un peu l'impression d'être côte à côte avec l'artiste. Faut qu'on quitte la France à l'Aza, je ressemblerai ça. J'ai des vampires en partie pour ressembler à Thérèse. SCH décide de poster cette vidéo sur Facebook, et là, il se passe un truc de fou. La vidéo explose absolument tout. En 48 heures, elle fait 300 000 vues, ce qui les a mis de dingue pour l'époque, et encore plus pour un artiste pas connu. Et les vues continuent, continuent, continuent jusqu'à atteindre le million. On va dire 48 heures après, elle était à 300 000 vues, moi, mon compte, plein d'ajouts, plein de messages, j'étais ailleurs. Et puis voilà, la finalité, c'est qu'au bout de, je sais pas, 5-6 jours, elle était à 1 million, ça tournait grave, et ça nous a donné une vraie ouverture par rapport au, tu vois, ce qu'il y avait avant, quoi. Après cette promo de malade, justement, le move qu'il faut faire, c'est faire un album, et c'est ce que SCH fait. Et donc, un mois plus tard, il nous sort Asset. Et au niveau de la création, l'album a été fractionné, donc la moitié a été fait par la Katrina Squad, et l'autre moitié par Core. Et il lui dit lui-même qu'avoir travaillé justement avec Core, qui est une personne aussi talentueuse dans le rap, bah, ça fait une grosse différence. Et quant à Asset, bah, c'est un événement, quoi. La mixtape marche bien plus que ce que SCH espérait, et c'est à ce moment-là où on le voit et on l'entend partout. Et c'est ce succès qui va lui permettre d'aller signer chez Def Jam, donc un label de rap extrêmement connu. C'est une belle image que de dire que le public vient à nous, emprunte-la Asset pour découvrir le S, tu vois. SCH est donc officiellement rentré dans le rap jeu. Ce pour quoi il travaille depuis des années commence enfin à apparaître devant lui. Et ce qu'on voit avec Asset, c'est que dès le début, il cherche déjà à se différencier du rap français. Avec des titres par exemple comme Champs-Elysées. Il y a aussi d'autres titres qui nous font capter un peu zélire mafieux, pas 100% assumé encore à l'époque, mais il est là. Avec des grosses fourrures, des histoires de règlements de comptes, et sans oublier tout scène d'univers mafieux avec le titre Gomorra qui illustre Billonquin. Inspiré justement de la série et du livre, et ils sont même allés jusqu'à Naples pour aller tourner le clip. Donc en fait, il arrive avec un tout nouveau univers qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le rap français. Ce qui lui permet dès le début, bah voilà, de créer une grosse démarcation. On veut apporter de la nouveauté. Vraiment quelque chose de nouveau. Je suis blanc, frère. Il n'y a pas beaucoup de blanc dans le game. Si d'un coup, on se met à mettre en ligne des clips comme le fait tout le monde, je veux dire, on ne va pas sortir de la masse, tu vois. Et voilà, on est motivé par ça, par l'envie de faire des choses différentes. Il y a aussi par exemple la cover de Asset, donc inspirée du film Blow. Et c'est là où on se dit qu'il est limite anti-rap français. Et je tiens à préciser, pas dans le sens où il n'aime pas le rap français, mais plus dans le sens où il va aller chercher d'autres univers. Et comme je lui dis les amis, tout est calculé au millimètre près. Même son accent marseillais quand il rappe, il décide de le réduire. Mais c'est quoi le but exactement de faire ça ? Mais justement, s'il enlève son accent, on peut mieux s'identifier au personnage, et du coup aussi attirer un plus grand public, comme par exemple le public parisien. Et la stratégie a très bien marché, vu qu'en 2016, Asset a été certifié double platine, et c'est ce qui lui a permis d'enfin pouvoir respirer financièrement. Et de se rapprocher de son but que je vous ai décrit au début, de faire sortir sa famille de la misère. Là, il est aux anges. Avec ce projet, il atteint enfin son rêve. Mais S&H, c'est un gros bosseur. Donc du coup, pour lui, ça c'est que le début. Vu qu'en 2016, il en profite aussi pour sortir son tout premier album studio, Anarchie, qui vous annonce déjà la couleur avec le titre. Et cet album, je dirais, il allait chercher un public différent, avec des sonorités un peu plus sombres que Asset, où il fera aussi une énorme référence à Eminem, notamment dans le clip où on voit dans un pain de sang, qui est inspiré de 3AM de Eminem. On a aussi un titre magnifique, qui est en l'hommage à sa mère, donc Allo Maman, qui encore une fois, vous le voyez, renforce sa motivation profonde. Allo Maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allo Maman. Et donc ce premier album studio qui a très bien marché, continue à renforcer cette image de S&H, ce qui va lui permettre de signer chez Capitol, l'un des labels du géant Universal Music. D'ailleurs, j'ai même la gourde de l'époque où je travaillais chez Universal. Et c'est tellement un bourreau de travail, qu'en 2016, il commence à bosser sur son prochain album, Deo Favente, qui est un album qui est prévu pour 2017, et sur lequel S&H a l'ambition de rassembler le public de Asset et le public de Anarchy, qui sont justement pas toujours d'accord sur quel est le meilleur projet d'S&H. C'est d'ailleurs super intéressant, parce que je vous ai demandé sur Insta quel projet vous avez préféré d'S&H, et pour le coup, c'est Asset qui a gagné à plate couture. Si vous voulez participer justement à ce genre de sondage, et même aux vidéos en général, venez me suivre sur Insta, c'est at Jino Music. Et pour revenir à Deo Favente, c'est vrai que l'album a l'air très prometteur. La promo tourne super bien pour S&H, on le voit un peu partout, dans tous les médias. Il est super excité de justement pouvoir proposer un nouvel album à son public, mais alors que tout a l'air de se passer comme prévu, il y a une terrible nouvelle qui va complètement l'anéantir. Alors qu'il est en pleine promotion pour son album, donc loin de chez lui et loin de sa famille, on lui annonce la nouvelle terrible que son père vient de mourir. Ce père qu'il a toujours admiré avec énormément de pudeur, qu'il a vu être détruit par une vie terriblement dure, est décédé et il n'a même pas pu être à côté de lui. Cette nouvelle est d'autant plus déchirante que l'un des morceaux que S&H avait préparé pour son prochain album était en hommage à son père. Je parle du morceau de la nuit. Et la mort de son père le fait donc rentrer dans tout un tas de remords et de questionnements. Est-ce que je dois passer tout ce temps à travailler sur ma musique et sur mon art ? Ou est-ce que je dois plutôt passer ce temps précieux avec ma famille ? En fait, il est complètement perdu avec cette mort. Il a la sensation d'avoir laissé tomber sa famille, alors que de base, il faisait tout ça pour eux. Et là, son père est mort avant même qu'il ait pu lui offrir la vie qu'il voulait. Ça les a mis, ça détruit S&H. Mon père, il a eu une vie difficile. Il a manqué d'énormément de choses. Il se rend compte qu'en fait, sa vie personnelle a été énormément affectée ces dernières années et qu'il s'enfonce de plus en plus dans cette espèce de solitude parce que le rap l'a agrippé toutes ces années. Mais avec tout ça, il est complètement obsédé par l'envie de se dépasser et de justement marquer le rap à jamais. En fait, il n'arrive pas à trouver cette espèce d'équilibre et il en souffre. Ce qui est en fait complètement compréhensible. Après, je monte à Paris, je fais de la promo et je me rends compte que putain, de la semaine, je n'ai pas mangé un soir avec ma mère. Et je m'en veux quand je fais des trucs comme ça. Tu vois, je m'en veux grave. Mais malgré tous ces doutes, il y a un truc profond qui l'aide à continuer à bosser et transformer tout ce chagrin en musique. Parce qu'il a ce truc de toujours vouloir se dépasser, peu importe la situation. Pour résumer, en fait, il a une force mentale et une autodiscipline remarquable. Quand il parle de cette envie de se surpasser, il compare souvent ça au sport automobile, donc avec les pilotes notamment, dont il est super admiratif. C'est des larbins. Ça leur parle mal dans le paddock, genre c'est des trucs de ouf. Et j'ai kiffé ce truc de... C'est le dépassement de soi, en fait. Et le dépassement de soi, c'est le choix que SCH va faire. Il se réfugie donc dans son art et c'est de cette manière qu'il va se battre pour sa famille. Et comme Asset lui colle à la peau depuis pas mal d'années, il est grand temps de se réinventer. Mais surtout d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'il veut faire en tant qu'artiste. Ce qui l'amène à l'album que vous connaissez tous, Julius. Ça a été mon fantôme, quoi. Tu vois, vraiment, vraiment. C'est un album, bien évidemment, qui est né de l'amour pour SCH pour tous les films de mafieux, les parrains, etc. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je lui disais qu'il avait déjà mis des titres F à droite à gauche dans Asset. Et c'est avec cet univers, justement, qu'il annonce sa future trilogie. Donc il arrive encore plus fort, que ce soit en termes d'écriture, d'instrumental, de réalisation, de storytelling. Bref, c'est là où on sent que SCH est à l'avènement de son art. Il a très clairement dépassé un palier. Et un très bel exemple de ça, c'est le titre auto, justement, en hommage à son père. D'ailleurs, c'est un titre qui a fait diamant. Et l'album Julius a quand même une certification platine. En fait, là, il veut être sur tous les fronts et son objectif est très clair. Il veut juste plier le game. Et donc, très rapidement, il nous sort un autre projet, Rooftop. Et le casting est juste dingue. On a Sulking, Migno, Maître Gims. Et malgré l'attente des fans de Julius 2, Rooftop est quand même très bien accueilli, avec notamment le son RAC avec un clip de Malade Mental. Et on voit qu'en fait, cet album, il l'a fait pour s'amuser. De faire des trucs plus rooftop, si je puis dire. En fait, d'avoir ce luxe de pouvoir m'amuser aussi à côté d'un projet très sérieux et tout ça. Et c'est là où on commence à voir une autre facette de SCH beaucoup plus légère. Et j'en parlerai en détail juste après. Parce qu'il va enchaîner avec un autre projet d'une autre envergure, très organisé. Alors, on va s'arrêter un peu sur ce giga album. Parce qu'au-delà du côté vacances qui dégage, il a un méga impact sur la culture et sur le hip-hop français. Et vous allez sûrement vous demander pourquoi. Parce que l'album réunit tout un tas de rappeurs marseillais de différentes générations. En allant du mythique Ralu Shano, Joule ou même Kenny Arcana. a été reconnu depuis les années 90. Et avec cet album porté par SCH et Joule, ils remettent sur la carte du rap français Marseille. Et ça les amis, c'est très fort. Très organisé, je pense que c'est l'Union des Marseillais qui a fait que la scène rap Marseille est revenue sur le devant de la scène. Et avec ces projets, qu'est-ce qu'on voit ? Comme je l'ai dit, on voit une facette plus légère de SCH, une facette plus joyeuse, plus drôle aussi, plus attachante. En fait, on a l'impression d'être tellement proche de lui qu'on fait partie de son groupe de potes. Et dégager ce genre d'impression en tant qu'artiste, c'est très très fort. Et encore une fois, si on remarquait bien, c'est l'image opposée des autres rappeurs qui se voient plus sérieux. Même l'image opposée de ce que lui faisait avant. Je pense par exemple à ses projets Asset ou Anarchie qui étaient beaucoup plus sombres. Donc là, on voit qu'il est beaucoup plus versatile dans son art. Maintenant que j'ai proposé les choses qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est pas sous-côté, au final, tu salues pas la versatilité. T'es pas fier de ton gars. Sois fier de ton gars. Et je me dis, essaye d'allier la chèvre et le chou, de rester Julius, mais en amenant cette solarité par laquelle des gens t'ont découvert, tu vois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces musiques permettent de ramener un tout nouveau public. Un nouveau public qui arrive avec des musiques plus légères et qui finalement rentre dans son univers avec Julius et des trucs beaucoup plus profonds. Et ils sont envoûtés par ce truc-là. Bref, après avoir respiré un peu avec Très Organisé et Roof Top, il nous balance enfin le temps attendu Julius 2. Et il a mis du temps avant de peaufiner cet album. Il y avait aussi énormément de pression autour de lui. J'ai la pression de faire aussi bien que le premier Julius. Et en plus, le fait d'avoir une continuité entre les deux albums et de rester cohérent. Pour justement pouvoir amener l'histoire là où il veut. J'ai quand même eu une certaine pression, surtout celle d'être raccord et d'être chronologiquement en accord avec le tome 1, tu vois. L'album a été un vrai succès commercial et même auprès du public, que ce soit avec des titres comme Marché Noir, ou encore Manchester avec Frisk Ordeon. D'ailleurs, si vous connaissez pas bien le personnage de Frisk Ordeon, j'ai fait une vidéo complète sur lui. Je vous mets le lien juste au-dessus. Je vous parle même pas de la qualité cinématographique des clips. Ils ont atteint un niveau époustouflant. Et c'est aussi à ce moment-là où SCH va creuser justement cet aspect plus solaire avec Joule. Parce qu'en fait, les deux, c'est des game changers. Ils sont extrêmement présents dans le paysage du rap français. Je pense à la série Nouvelle École. Je pense aux apparitions de SCH avec Loris. Je pense aussi à la parodie du Palma Show qu'on a tous vu. Ils ont aussi démocratisé plein de termes comme Magaté. C'est un gâté ça ? C'est un gâté ? Magaté, c'est le champion. C'est incroyable mec. C'est carrément incroyable mec. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Ce soir, c'est carrément incroyable. C'est carrément incroyable. C'est vraiment incroyable mec. La phrase mythique se levait pour 10002, c'est un insultant qui a été reprise dans pas mal de manifs. Ça m'a fait penser à la mafia kafri à l'époque qui popularisait pas mal de termes comme ça, comme Ouégrou. Mais je pense qu'il résume le plus cet impact marseillais, c'est bel et bien le titre bande organisée. Jules, c'est un amoureux de musique. Moi, je suis amoureux de musique aussi. Et des fois, on se dit, viens, on fait du son. Que ça voyait le jour ou pas, viens, on fait du son. Ça nous créera de l'expérience, des moyens, enfin des moments sociaux, tu vois. Et la raison pour laquelle SCH est autant aimé par son public, c'est pour ses titres, certes, mais c'est aussi pour sa bonne humeur. Mais aussi son implication dans le rap, je pense notamment au victoire de la musique en 2022. J'avais déjà détaillé cette polémique au victoire de la musique dans une vidéo que j'avais faite sur les cérémonies de rap. Donc pareil, si vous voulez la voir, je vous mets le lien au-dessus et dans la description. Mais en gros, pour ceux qui sont pas au courant de ce qui s'est passé, donc à ce moment-là, SCH gagne la victoire de l'artiste masculin le plus trimé de l'année. Et là, on se dit, bon, parfait, il a dû sauter de jour. Pas réellement, les amis. Vu qu' SCH est extrêmement conscient du problème de ce genre de cérémonie, et il a pas hésité à pousser un coup de gueule sur scène quand il a reçu son trophée. Alors, je vous l'avoue, je suis un peu gêné ce soir de tenir cette victoire-là dans mes mains sans les voir ici, assis, en face de moi, ces grands messieurs qui auraient mérité tout autant que les artistes ici présents de célébrer leur victoire de la musique. Bref, fin de l'année 2022, il sort un autre album qui n'est pas de Julius III. L'album s'appelle Autobahn en référence aux autoroutes allemandes, qui fait aussi un petit clin d'œil à son album A7, qui est d'ailleurs sorti 7 ans avant Autobahn. D'ailleurs, cette passion pour les sports automobiles, elle s'est confirmée quand on a vu sa participation au GP Explorer 2, donc avec Squeezie. Et c'est donc avec Julius III que j'espère que SCH pourra réconcilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, afin d'enfin pouvoir kiffer à 100%, pour qu'il puisse trouver cet équilibre et ce bonheur qu'il cherche depuis tellement longtemps. Parce qu'au final, bah, ça reste un humain, donc il peut pas faire plaisir à tout le monde. L'objectif, c'est surtout qu'il se fasse plaisir avec son art. Et je pense que c'est aussi ça, être adulte, c'est arriver à trouver ses vrais combats, et les mener à bien. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo sur l'histoire complète de Wey Renoir. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de venir me suivre sur Insta, c'est Adjaino Music. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.